Bonjour Eleonore ! Bonjour ! J'ai une question. Qu'est-ce qu'une vocation ? Qu'est-ce qu'une vocation ? Pour nous croyants, une vocation, ça veut dire que c'est un appel qu'on a reçu de Jésus pour vivre d'une manière particulière ou faire quelque chose auquel Jésus nous appelle. Par exemple, le plus simplement possible, c'est moi j'ai reçu un jour un appel dans mon cœur pour devenir prêtre. Ça c'est ce qu'on appelle une vocation pour un état de vie. Mais tu peux avoir des petites vocations. Par exemple, un souffle dans ton cœur qui te dit « il faut que je me réconcilie avec mon petit frère ». Par exemple, ça c'est un petit appel. Il y a des grands appels pour faire des grandes choses. Par exemple, un jour j'ai une amie dans la paroisse, elle a senti un appel à aller rendre visite aux malades à la maison de retraite et à domicile. Ça c'est à mon avis une belle petite vocation. Mais pourquoi prier pour les vocations ? Alors oui, effectivement, prier pour les vocations, comme on va le faire lors de la marge des vocations à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, c'est pour deux choses. D'abord, c'est pour que les hommes, les femmes, les enfants soient plus disponibles aux appels de Jésus, aux appels de Dieu. Et puis, peut-être pour demander à Dieu de lancer ces appels un peu plus forts. Sinon, on était un peu sourd, un peu distrait, qu'ils le fassent plus fort pour qu'on ait plus de chances de les entendre, de les reconnaître. Et puis, c'est aussi parce que l'Église, elle a besoin de chrétiens qui soient engagés au nom des appels de Dieu, comme prêtres, comme religieux, comme époux chrétiens, comme célibataires, engagés au milieu du monde et de l'Église. Et donc, puisque l'Église, elle a besoin de se renforcer, de plein de gens qui se lèvent pour faire la volonté de Dieu, eh bien, on prie Dieu pour que des gens se lèvent. Mais, comment on sait que c'est une vocation ? Eh oui, comment on sait que c'est une vocation ? En gros, j'entends dans ta question, comment on sait si c'est mon idée à moi, Eléonore, Benoît, ou si c'est l'idée de Dieu qu'il m'a donnée. C'est ça, hein ? Eh bien, là, je crois que c'est bien, on fait partie d'une famille qui est l'Église. L'Église, elle existe depuis 2000 ans, depuis Jésus. Et même encore avant Jésus, il y avait déjà le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ils ont reçu des appels de Dieu. Alors, il y a la vocation de Jérémie, la vocation d'Ézéchiel, la vocation de Pierre, de Jacques, et puis, tu vois, la vocation des saints qu'on a dans cette Église, Sainte Marguerite, Sainte Rémy, Sainte Thérèse, Sainte Barbe. Voilà, c'est tous des gens, s'ils sont saints, c'est qu'ils ont entendu les appels de Dieu et qu'ils y ont répondu avec tout leur cœur. Et donc, si on regarde les propres idées qu'on a, nous, ou les propres paroles qu'on a interprétées comme venant de Dieu, et qu'on se dit, tiens, ça ressemble à celle de Sainte Thérèse, ça ressemble à l'histoire de Saint Pierre, eh bien, on se dit, ah, c'est peut-être que c'est la même personne qui a envoyé son appel. C'est peut-être que ça vient de Dieu. Donc, j'ai de bonnes raisons de penser que ce n'est pas que mon idée, aucune parole en l'air, mais que c'est bien un appel de Dieu pour moi. Et alors, j'ai intérêt à me lever pour faire sa volonté. Est-ce qu'on peut avoir des vocations quand on est enfant ? Eh bien, oui. Tu vois, je crois qu'à partir de l'âge de raison, à partir de 7 ans, on voit à partir de l'école primaire, il est important, enfant, de chercher à faire la volonté de Dieu et qu'on est capable de discerner des choses qui nous viennent de Dieu à travers nos pensées intérieures, à travers les paroles des autres, de nos parents, de nos catéchistes. Et donc, je t'encourage, toi, qui a plus que l'âge de raison et les autres enfants qui regarderont cette vidéo, à déjà dire au Seigneur dans leur prière, Seigneur, quel projet tu as pour moi ? Des grands projets comme des petits projets, des grandes vocations comme des petites vocations. Et voilà, n'hésite pas à lui dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois une maman, une épouse, une religieuse ? Voilà. Et comment faire pour faire ta volonté, porter tes projets dans ma vie au service du monde et de l'Église aujourd'hui ? N'aie pas peur de faire cela, Eléonore. Sous-titrage Société Radio-Canada